Bienvenue, si vous nous rejoignez dans 64 minutes, le Monde en français place à notre grand angle. Selon le coordinateur de l'antiterrorisme en Europe, Gilles De Kerkhoff, les prisons sont un incubateur de radicalisation, notamment en France et en Belgique. Alors est-ce vrai ? Et si oui, comment en est-on arrivé là ? Comment enrayer le phénomène ? Deux invités ce soir dans 64 minutes pour en parler. Martin Pradel, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat au Barreau de Paris, spécialiste des dossiers terroristes, entre guillemets, et vous défendez des djihadistes présumés. Avec nous également ce soir un sociologue. Bonsoir Farad Khosro Kavar, merci d'être avec nous. Vous êtes notamment l'auteur du livre intitulé « Islam dans les prisons ». C'est aux éditions Balan. Martin Pradel, vous défendez donc des personnes accusées d'être ce qu'on appelle des djihadistes. Quel est le profil de vos clients ? Ça c'est une question extrêmement difficile parce qu'en fait ils viennent de tous horizons. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des très jeunes. Parfois ils ont moins de 15 ans. Parfois ils sont plus âgés, ils ont à peu près 40 ans. Parfois ils sont allés en prison. Parfois ce sont des professions libérales. Donc vous dire quel est le profil, c'est très difficile. Mais pourquoi partent-ils ? Alors les raisons sont évidemment diverses et vous répondre en quelques instants c'est difficile. Mais ceux qui sont partis en 2013 et en 2014 sont beaucoup partis en réaction à ce qui se passait là-bas. En Syrie ? Il y a une guerre. Il y a des images terribles de victimes de massacres à l'arme chimique. Et la communauté internationale dit qu'elle va intervenir. La France au premier plan des grandes nations dit il faut intervenir. Nous avons un boucher, il faut qu'il cesse de tuer son peuple. Et finalement rien ne se passe. Et on voit qu'il y a cette jeunesse qui va commencer à partir. Et le gros de ceux qui sont partis, on a parlé de 1200 personnes au ministère de l'Intérieur. En France, oui. Eh bien en France, mais ça concerne toute la communauté, j'ai envie de dire francophone. Parce que les Belges et au Maghreb. Au Maghreb on a des chiffres qui rapportaient. La Tunisie notamment. La Tunisie évidemment. Ce sont des proportions très importantes de notre jeunesse qui sont parties dans cette zone. Parce qu'effectivement, ils se sont sentis une communauté avec ces populations syriennes qui sont vraies. Alors derrière tout ça, il y a évidemment des motifs d'ordre religieux. Mais cette solidarité, elle se construit aussi sur des questions religieuses. Et ça devient dans la radicalité ce qu'on appelle le djihad. Alors Farad Khosro-Khavar, je citais Gilles De Kerkoff, spécialiste de ces questions pour l'Europe. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand il parle des prisons comme d'un incubateur très puissant de radicalisation ? En fait, je viens de sortir un livre il y a trois semaines qui s'appelle Radicalisation. Où je développe un certain nombre de thèmes liés à un travail de recherche que j'ai mené de 2011 à 2013. Dans les prisons, au sujet même de la radicalisation. Alors, en un sens, oui. Effectivement, la prison est l'un des lieux où se construit, si vous voulez, la radicalisation. Mais on aurait tort de penser que c'est le seul lieu. Je veux dire, on a maintenant au moins deux types de profils de jeunes radicalisés. Ceux qui sont des banlieues. Par exemple, les trois personnes, les trois individus qui ont tué quand même les journalistes, les juifs, les quatre juifs et les policiers, c'étaient des jeunes de banlieue, le Koulibaly, les frères Kouachi. Par contre, on a face à nous depuis 2013, si vous voulez, un nouveau type de personnes, de jeunes qui émergent et qui se radicalisent et qui partent en quelque sorte surtout à la Syrie. Et là, ces personnes-là, ces individus, ces jeunes n'ont aucune expérience carcérale. Par conséquent, on peut dire que pour un certain type de profil, la prison est vraisemblablement un élément extrêmement important dans le processus de radicalisation, mais ce n'est pas le seul. Et dans d'autres cas, la prison ne joue strictement aucun point. Alors, après les attentats en France que vous venez d'évoquer, les médias soulignent la prépondérance de la religion musulmane dans le milieu carcéral. Qu'en est-il au juste ? Vous savez, on ne dispose pas de statistiques officielles. Moi-même, en 2004, j'ai souligné le fait que, vraisemblablement, mais sans être sûr à 100%, les détenus de confession musulmane formaient aux alentours de la moitié des détenus. Mais, encore une fois, comme on ne dispose pas de statistiques, c'est une approximation. Cela étant, dans les grandes prisons, aux alentours des villes où il y a quand même beaucoup de jeunes, les banlieues surtout, le taux des musulmans, on peut le dire avec une quasi-certitude, est extrêmement élevé. Ça peut aller même au-delà de 50%. Et je pense, raisonnablement, qu'il y a vraisemblablement une bonne moitié des détenus qui sont de confession musulmane. Ce qui ne veut pas dire qu'ils soient pratiquants. Il y en a qui sont musulmans identitaires. Je veux dire que, même s'ils ne vont pas, par exemple, aux prières collectives, quand il n'y en a pas, ils s'insurgent. Ils pensent que, finalement, le mépris qu'on porte sur l'islam, c'est un peu le mépris qu'on porte sur les jeunes d'origine immigrée. – Alors, Martin Pradel, peut-être d'abord sur la question de la radicalisation, en prison, mais pas seulement. Farad Kusro-Kavar évoquait les banlieues. On les voit beaucoup, ces jeunes, issus des banlieues des grandes villes françaises, dans les groupes rebelles. Et c'est parfois surprenant, ce qu'on croit. – C'est vrai qu'il faut comprendre que ces jeunes sont dans la réception d'un discours. Ce discours a besoin d'un terreau pour pouvoir prospérer. Et c'est vrai que, quand on a moins d'espoir, quand on se sent une proximité avec ces populations, eh bien, peut-être qu'on est plus réceptif au message. – Si vous voulez, la solidarité qui a pu exister entre certains jeunes, peut-être de banlieues, peut-être de confessions musulmanes, mais j'ai envie de vous dire ou pas, parce qu'il y a aussi une proportion très forte de jeunes convertis. Je pense qu'elle a existé quand il a été question de lutter contre l'État islamique à Kobané. Il y a des jeunes kurdes du monde entier, du Kurdistan en Turquie, du Kurdistan en Irak, du Kurdistan aussi, enfin, originaires du Kurdistan, mais habitants en Europe, qui sont partis pour aller rejoindre les forces qui luttaient contre l'État islamique. – À Kobané, notamment. – À Kobané, mais évidemment qu'il fallait un terreau, et ce terreau, c'est cette communauté. Donc des Kurdes vont défendre des Kurdes, ces musulmans vont défendre des musulmans. Mais je pense que, je ne suis pas du tout certain qu'il faille s'alarmer forcément d'une représentation plus importante dans les prisons, parce qu'à raisonner comme cela, on va finir par penser qu'être musulman et être en prison, ça finit par envisager. Ça nous permettra effectivement d'envisager qu'on a affaire à un terroriste potentiel. Je pense qu'il faut quand même faire la part des choses. – Sur la politique française, hier, il y a eu cette vidéo que beaucoup de nos téléspectateurs ont senti, qui s'adressent à ceux qui seraient susceptibles de tomber justement dans ce genre d'activité. Vous, elle vous surprend parce que vous dites, quelque part, on les reconnaît comme victimes, mais derrière, la vidéo ne suit pas, expliquez-nous. – En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un discours, notamment qui est véhiculé sur Internet, sur la nécessité qu'il y a à s'engager. Et c'est vrai que c'est une critique qui a été beaucoup faite, et je pense qu'il faut saluer la prise de conscience de nos autorités sur la nécessité de produire du contre-discours. Il faut le faire. – Mais moi, je regarde forcément avec peut-être un amusement relatif d'ailleurs, mais la situation, c'est que je vois que le contre-discours qui est produit par le gouvernement consiste à dire « Ne soyez pas les victimes du discours qui vous est produit par ces groupes terroristes qui vont vouloir vous faire venir en Syrie. Ne soyez pas les victimes. » Mais lorsqu'ils reviennent, à aucun moment ils ne sont considérés comme des victimes. On les arrête, on les accuse de terrorisme, et on leur dit « Vous êtes un terroriste, votre place, elle est en prison ». Et c'est vrai que c'est quelque chose qui interpelle cette espèce de difficulté que nous avons à avoir une approche assise, sereine, cohérente sur le sujet. Et j'ai l'impression qu'à bien des égards, par ce passé-moi l'expression, on perd un peu les pédales. – Farad Kostrokavar, on évoquait à l'instant la politique française en la matière. Manuel Valls a fait de la politique pénitentiaire une priorité dans la lutte contre l'intégrisme. Il a d'ailleurs évoqué la possibilité qui est déjà expérimentée en région parisienne à Fresnes d'isoler les islamistes radicaux des autres détenus. Pour vous, est-ce que c'est une bonne idée ? – Vous savez, c'est une idée qui a des aspects indéniablement positifs, mais aussi pose un certain nombre de problèmes. On n'a pas de solution miracle. Le côté positif, c'est qu'au moins le tiers de la population carcérale est fait de gens, de jeunes, si vous voulez, qui ont des problèmes psychiques. Je veux dire que vous avez bon nombre de personnes qui ont des fragilités, et quelquefois même des psychopathes, d'autres, des troubles mentaux, qui sont en prison et qui sont très influençables. D'ailleurs, dans le travail de recherche, j'avais essayé de montrer que ces gens-là étaient souvent les victimes, si vous voulez, des radicalisateurs. Donc, en les séparant en un sens, on fait en sorte que cette population fragile ne succombe pas à la fascination, si vous voulez, du djihadisme. Par contre, le problème essentiel, c'est que, surtout pour les jeunes qui vont revenir de la Syrie, par exemple, moi, je distingue trois catégories. Il y a la catégorie de ceux qu'on pourrait qualifier de djihadistes endurcis. Eux, évidemment, il faudrait les isoler. C'est extrêmement dangereux, si vous voulez, de les mettre avec les autres, parce qu'ils pourraient les radicaliser. Mais il y en a aussi ceux qui viennent et qui sont, en un sens, désillusionnés. Si vous les mettez avec les djihadistes endurcis, ils risquent d'être ré-endoctrinés. En troisième lieu, il y en a qui reviendront, et il y en a déjà quelques-uns, et qui sont, si vous voulez, dans une situation de traumatisme. Eux, ils peuvent agir de manière irrationnelle, mais pas tellement parce qu'ils sont idéologisés que parce qu'ils sont traumatisés. Il faut donc une thérapie pour eux. Ces trois groupes, si vous les mettez ensemble, il est évident que les plus endurcis, en quelque sorte, vont les re-radicaliser. Il faudra laisser pas. En conséquent, de les mettre ensemble n'est pas toujours, par définition, la bonne solution. Martin Pradel, vous qui défendez des djihadistes présumés, comment abordez-vous ce type de dossier, cette défense ? Est-ce que ce n'est pas perdu d'avance ? Est-ce que vous me permettez de réagir ? Allez-y. Il y a un vrai problème. La radicalisation se transmet en prison. De même que le crime se transmet en prison. Des bandes de braqueurs, des bandes de trafiquants de drogue se constituent en prison. C'est aussi le problème du milieu carcéral, oui. Les regrouper, alors qu'il y en a qui voudraient pouvoir sortir, qui ne pourront pas sortir. Mais les regrouper pour qu'ils puissent se concerter et générer ce que nous envisageons comme étant le terrorisme de demain, je pense que c'est une très grave erreur et je pense qu'on joue avec le feu. Moi, je suis vraiment opposé à cette... Encore cette mesure, qui est à l'essai, on le dit, qui n'est pas mise en place, à l'essai à Freyne. Et très vite. Alors, en quelque mot, Martin Pradel, le temps presse, vraiment, comment vous abordez ces dossiers ? Est-ce que ce n'est pas perdu d'avance ? Non, non, ce n'est pas perdu d'avance parce que, d'abord, c'est à nouveau une réaction, mais je réponds à votre question. Ceux qui reviennent ne sont pas les endurcis. Ceux qui reviennent, la plupart du temps, ce sont ceux qui sont allés là-bas, ont vu ce qui se passait et reviennent parce qu'ils se disent que ce qui se passe là-bas est insupportable. Insupportable. Je ne le supporte plus. Parfois, il reste seulement quelques jours. Parfois, il reste plusieurs semaines. Parfois, il reste même plusieurs mois. Ils ont du mal à rentrer. Et la difficulté qu'il y a pour eux, surtout dans le contexte actuel, c'est d'arriver à expliquer très clairement les raisons pour lesquelles ils sont partis, les raisons pour lesquelles ils sont rentrés, sans que le juge ne tombe dans les tentations des caricatures que nous ont offertes, malheureusement, les attentats qui ont eu lieu à Paris au début du mois de janvier. Merci, Martin Pradel, d'avoir témoigné dans 64 minutes sur TV5. Merci à vous, Farad Kostro-Kavar. Donc, votre dernier livre, vous l'avez rappelé vous-même, qui s'appelle Radicalisation. C'est bien cela. Merci à vous d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous.